Bonjour, j'espère que les pièces secrètes de cette vidéo sont en meilleure qualité que mon entrée. Ridicule ! Pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode 1, on va visiter des pièces secrètes, mais on va devoir les trouver. Évidemment, je ne connais pas les pièces secrètes, et sachez que c'est toujours aussi difficile de trouver des pièces secrètes. Et ce concept retient énormément sur vous, sur votre participation. Donc si vous avez une pièce secrète chez vous, ou un passage secret, vous pouvez me l'envoyer sur ce mail. Parce que là, dites-vous, la première personne chez qui on va, c'est Hugo. Il est en Belgique ! Ah ouais, ça fait du chemin. Heureusement qu'Igraal m'accompagne dans ce genre de péripéties. Mais il vous accompagne également, vous, dans votre quotidien, en vous faisant moins dépenser d'argent. Igraal, c'est un site, une extension pour votre navigateur, et une application, qui vous permet de récupérer une partie de l'argent que vous dépensez sur vos achats. C'est le cashback. Ils ont plus de 1500 marchands partenaires. Par exemple, si vous dépensez 100€ chez l'un d'entre eux, et qu'il y a 5% de cashback, vous récupérez 5€. Voilà, dans votre cagnotte. Parce qu'en fait, les marchands partenaires d'Igraal reversent une commission à Igraal, et Igraal vous reverse une partie de cette dernière. Et dès qu'il y a plus de 20€ sur votre cagnotte Igraal, vous pouvez demander un paiement par virement bancaire, Paypal, ou chèque cadeau. C'est gratuit, c'est sécurisé, non seulement il y a du cashback, mais en plus, Igraal vous propose des codes promo, c'est valable pendant les soldes et pendant les promos. Tout est cumulable. Et en moyenne, sachez qu'un monbri Graal, par an, c'est quand même 120€ de cashback qui est récupéré. C'est pas négligeable. Là, dites-vous que dans ma cagnotte, j'ai 21,15€, alors que j'ai déjà demandé un paiement de 50,14€ le 28 janvier. Je vais finir cette année au-dessus de la moyenne. Typiquement, dans mon cas, c'est beaucoup trop pratique, parce que rien qu'avec ce tournage, on sillonne la France. Et ça tombe bien, parce que le site Accor est marchand partenaire d'Igraal. Typiquement, pour la Belgique, le mercure, je récupère 14€. Pour l'endroit de la deuxième pièce secrète, je récupère plus de 4€ via Ibistil. Mais ça monte quand même assez vite. Mais si vous inscrivez à Igraal via mon lien qui est en description, vous aurez déjà 10€ sur votre cagnotte, au lieu de 3. Merci Igraal de m'accompagner dans cette vidéo. J'ai trop hâte d'aller découvrir vos pièces secrètes. Bon, on est parti pour la Belgique. Hugo, nous voilà. Aujourd'hui, je suis en masterclass. Pourquoi ? Parce que tu penses que tu vas en trouver une. Je pense que je vais en trouver 3 sur 3. Salut ! Bonjour, messieurs ! Bonjour, t'es super ravi. J'ai l'impression d'être en appartement, mais c'est une maison. En fait, c'est une maison. Du coup, ça se passe en vous. Ok, super. Hugo, ça va ? Ça va très bien et vous ? On est très content d'être venu en Belgique. Merci de nous recevoir chez toi. T'es d'accord ? On peut donc tout casser, tout fouiller. Dis pas ça. Déjà, dans l'épisode 1, les gens commentaient, ouais, Léonard, ils cassent plein de trucs, machin. Non mais on peut fouiller dans les limites du raisonnable. Par exemple, si je veux dévisser la clim, je peux, y a pas de problème. Après, c'est un petit peu abusé. Ah bon, c'est pas un... Les pièces secrètes, ça peut être n'importe tout. Le but, c'est d'être secret. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire quand t'as fait des rénovations ? Je vais faire une pièce secrète. Un petit kiff personnel et le fait que je sois menuisé, c'est un peu accessible. Et alors, si tu pouvais donner un niveau de difficulté à ta pièce, ce serait quoi ? Sur 10, comme un moyen à l'école. Essayez d'être un peu objectif. 5. A chaque fois, je pense que vous vous sous-estimez beaucoup trop. Parce qu'en vrai, une fois que tu sais où elle est, c'est évident, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme quand t'as un bouton sur la gueule. Tu le vois, tu ne fais que voir ça. On va commencer à chercher. Tu vas nous donner 3 pièces. On va regarder les photos des pièces qui ont été prises. On va estimer, selon nous, dans quel endroit ta pièce pourrait être. Et après, c'est parti, on va chercher. Toi, t'as un peu plus d'expérience que moi, mais là, je le sens bien. Aujourd'hui, je gagne. Ok, donc les 3 pièces dans lesquelles on va chercher, ce seront lesquelles ? Du coup, vous voyez, le salon, la cuisine et la chambre. Ok. On va regarder les photos. Putain, déjà. C'est suspect, ce truc. Déjà, ça, c'est suspect. Mais c'est suspect, mais c'est pas caché. Je pourrais y avoir écrit une pancarte avec écrit, hé ! Ici, il y a ma pièce secrète. Après, secrète, tu vois, tu mets dans un placard. Tu te dis, c'est un placard. À tout moment, il y a une pièce secrète. Ouais, pourquoi pas. Tu sais, tu mets des manteaux derrière, ça déboule. Une échelle, un escalier. Mais sachant que, regarde, là, en haut, il y a un plafond. Ah ! Petite photosomée du sol qui peut nous mettre sur peut-être une fausse piste. Ouais, à la limite, il faudrait déplacer le tapis. Ouais, le tapis. Moi, ce canapé me paraît suspicieux quand même, un peu trop grand. Donc, ça, c'est la cuisine. Ça, c'est la cuisine où on est actuellement là. Ouais, à la limite, le four, le frigo. Non, mais tu vois, pourquoi pas. C'est vrai que la cuisine est très encastrée. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Vas-y, montre la chambre, du coup. Alors, s'il y a une pièce secrète ici. Franchement, le pal est minimaliste. Après, attention, dans des vidéos réactions, j'ai déjà vu des pièces secrètes, tu soulèves le lit. Et en fait, c'est un passage. Tu sais, c'est des lits, en fait, qui se... Ouais, mais là, gars, il a l'air lourd, le lit. Pourquoi le lit est autant pris en photo ? Le lit, il est pris en photo sous toutes les positions. C'est un top modèle. Parce qu'on a un... Il pose mieux que moi. Largement. En fait, je suis embêté parce que je vois pas de pièces. Tu vois, genre, tout est hyper minimaliste, machin. On va plus regarder les photos. Maintenant, c'est le moment où on doit faire un choix. Tu le lis sur quoi ? En tout cas, pas la chambre, moi. Franchement, je vais partir sur la cuisine. C'est quoi, je vais partir aussi sur la cuisine ? On commence par la chambre. Et on arrive, on se lève le lit, on se prend une climatérieure. Je l'ai abattu. Le lit, il est soulevé. Toboggan. Bon, la chambre où il n'y a absolument pas de pièces secrètes. On peut garder nos chaussures, Hugo ? Ah ouais. Fais attention, tu mets les pieds. Les gars, je suis choqué de ton appartement. Vraiment, il est incroyable. Genre... Super beau. Là, s'il y a un truc, c'est fort, parce que c'est vraiment minimaliste. Sur les côtés, il y a des petits tiroirs. Je ne sais pas, à tout moment... T'as des tiroirs vides ? Non seulement ils sont vides, mais en plus, ils sont extra longs. Oui, oui, il y a un passage. Le mec, le gars, il est un wrap. Il s'envoie dans la pièce. C'est pas sur les côtés. Le dernier espoir, c'est le lit. Et comme je vois qu'il a des pieds... Putain, mais j'ai pas envie de le défaire. En même temps, j'ai envie de regarder. Il n'y a jamais une pièce secrète là-dessus. Non, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Il n'y a rien. En même temps, ça me fait arrêter trop peu pour moi. Donc, maintenant, on fait le salon. Avec sa petite armoire un peu étrange. Le salon, bien plus possible. Surtout, la petite armoire qu'elle a là-bas. J'ai qu'une envie, c'est de l'ouvrir. Tu vois, c'est un peu comme un cadeau de Noël. Après, ce serait trop gros. Franchement, c'est dedans, je serais presque déçu. Elle est là, mais tu sais vraiment pas où elle est là. Pourquoi il y a une armoire là ? J'ai pas envie d'ouvrir tout le site. Je vais même laisser ce petit suspense. Je veux d'abord faire tout le salon. Peut-être ses affaires qu'il n'a pas dans sa chambre. Parce qu'il n'a pas d'armoire dans sa chambre. Si on relou et qu'elle est une vie, tu vas me dire. Le bal est un Airbnb. Ça se faisait pas chez lui. Il a levé Airbnb. En fait, je voulais vraiment vous rencontrer. Il n'a pas d'armoire dans sa chambre. Par contre, Hugo, ça serait vachement bizarre. Non, l'armoire, on l'a fait après. Ça, j'ai trop l'impression d'être à New York. Oui, tu le casses. Je te jure, c'est Géorgio qui a fait ça. Tu arrives et tu le casses, mais il ne le casse pas. Repose. Allez, attends. Je change le casse-toi. Non, attends, attends. Tu me fais le cœur. Je change le cœur et moi, je commence à taper pour voir si c'était porteur. Il y a peut-être quelque chose derrière. Là, ça s'est une craie aussi. Bon, deuxième grand suspect, hormis l'armoire qui est derrière. C'est quand même ce canapé. Ce canapé me paraît normalement trop grand. Est-ce que ça, c'est un vrai bout de canapé ? J'ai un coup de voir la règle. Non, on l'a règle. Ok, d'accord. Ce canapé est très confortable, mais ça me paraît... Enfin, non plus là. Dernier suspect. Après, il y a une porte là-bas. Je serai déçu. Je serai déçu. On la teste ? On va tester là-bas. Attends, regarde dans le doute derrière le canapé. C'est encore plus pire que le tiroir de la chambre. Pas du tout, il y a de la poussière. Je me donne quand je cherche. Je n'y vais pas qu'à motier. Vas-y, ouvre la porte quand même. Je tiens à briser. Si c'est ça la pièce, ça ne marche pas. Non, mais ce n'est pas une pièce secrète. Mais peut-être que c'est une pièce qui contient une pièce. Non, mais je pense que c'est salle de bain, WC. C'est celle de bain. Ils sont bien, j'ai envie de faire pipi. Ok, enfin, débarrassé de ce mec. Il nous emmerde depuis tout à l'heure. Peut-être que ta pièce secrète, c'est les toilettes, justement. Ah, il n'y a pas les chiottes ? Non, il n'y a pas les chiottes. Ah, mais les chiottes, c'est peut-être là, en fait, du coup. Bon, le grand moment est venu. Non, on s'imagine que c'est les toilettes. Je serai tout mal aisé. Une grande soirée, tu es là, tu es... Je te fais un compte à rebond. 3, 2, 1. Et ce sont ses affaires ainsi que son placard. Non, mais par contre, du coup, ça veut dire que ces chiottes sont sa pièce secrète parce que je n'ai pas croisé de WC jusque-là. C'est dans la cuisine, alors ? Oui, dans la cuisine. Si ce n'est pas là. Bon, à la recherche des toilettes dans la cuisine. Une acheté pure assez étonnante. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Donc là, on est sûr et certain que c'est là. Déjà, on ne s'est pas trompé sur la pièce. Tu sais quand, on va directement s'attaquer au basique, au frigo. À tout moment, je vous ouvre, par exemple, la place de congé, il y a un toboggan, sûr. Ça serait quand même. Un toboggan qui va vers une piscine. Non, les toilettes. Un toboggan qui va vers les toilettes. Une cuillette G. Le ? T'es un cacaté. T'es un cacaté. T'es un cacaté. En fait, c'est immersif. Non. Ça. Non. 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 Alors, peut-être que... Non, non, non. Par contre, c'est... C'est bien que d'eau, on est bien en Belgique. J'avoue. J'ai besoin de prendre du recul sur la pièce. J'ai besoin de prendre... J'ai besoin de faire un poing. Ok, je l'ai. Ouais, je l'ai aussi. Si c'est ça, est-ce que tu me laisses le plaisir de l'essayer ? Si c'est ça, c'est masterclass. Il s'avère que... Que... Là-bas. C'est la cuisine. Mais si je fais trois pas chassés, comme ceci, que je me retourne, je vois quoi donc une étagère. Sur cette étagère, déjà, il n'y a pas grand-chose. Et je suppose que tout est fixe. Pas du tout. Mais mec, il a fait une théorie. Non, mais par contre... Il y a un rail, il y a un rail. Il y a un rail coulissant. Mais au début, en fait, j'ai cru que c'était pour tenir ça. Mais en fait, là-bas... Ah ah, t'as déjà vu un oeuf coupé en... Pour laisser passer le rail ? Bizarre, bizarre. Attends, attention. Attention. Faut pas qu'on pète le mécanisme. Tiens, t'faut juste pousser, hein. Je te laisse le faire. Ouais. Influre. Par contre, il n'y a toujours pas de WC. Ah ouais ! Mais regarde ça, ici, c'est fixe. En fait, si tu pousses là... Bah, tu pousses pas forcément la porte, du coup. Ah oui ! Mais incroyable ! La pièce de foot. Je crois que j'ai jamais eu autant de maillots de foot. Je suis désolé, Hugo, mais là, on a affaire à quelqu'un qui ne sait pas choisir. Ah oui, j'avais pas vu. Mais si, Ronaldo. C'est un jeu de fléchettes, comme dans les morts. Ouais, je sais. Allez, vas-y. Ça fait vraiment une pièce à part, dans laquelle tu peux vivre ta petite vie tranquille, quoi. Tu sais de quoi j'ai l'impression ? C'est la petite passion qui l'anime, mais qui l'assume pas trop. Ouais, ouais, après le foot, c'est facile à l'assumer, quand même. Ouais, mais peut-être que... Je sais pas. Trop, trop, trop stylé, cette pièce. Avant, il n'y a pas de chiottes. Il fallait faire des choix lors de la construction. Une pièce secrète ou un chiottes. Je suis très impressionné, parce que la technique de la pièce secrète est vraiment... Ouais, non, non. C'est... Simple, efficace. Je crois que c'est la meilleure pièce qu'on a vue. Ouais, en termes de... Je voudrais pas dénigrer les autres, c'était bien. Mais là, c'est... Elle est vraiment belle. C'est ça, elle est belle, elle est efficace. T'arrives dedans et tu sens qu'il y a de la passion. Wouah ! Je suis impressionné. Hugo, viens nous expliquer le pourquoi du comment et où sont tes chiottes, parce que c'est quand même la nouvelle question qu'on se pose après avoir trouvé la pièce, c'est où sont tes vc. Alors, incroyable. Bon, là, c'est vrai, y a pas beaucoup d'épisodes, calme-toi. À tout moment, tu te fais détrôner, mais pour l'instant, je pense que c'est franchement l'une des plus belles et surtout, elle est terriblement simple, super efficace, faut la trouver. Après, si les gens, ils cherchent pas de pièce, forcément, ils savent pas qu'elle est là. Ouais, par contre, maintenant, elle est plus secrète. Tu vas revenir sur nous, tes toilettes ? Vous êtes passés devant 5 fois, je pense. Ah ouais, attends, mec. Comment ça, on est passés devant tes toilettes ? Attends, 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 ça change de concept, là. Tu vas me dire qu'on a plus facilement trouvé ta pièce secrète que tes chiottes, c'est terrible, ce qui se passe. Putain, elles sont juste dehors. Ah, ok. Merci beaucoup de nous avoir invités chez toi. C'était super. Je viens de nous recueillir, parce qu'en fait, tu veux venir habiter ici. Ouais, franchement, chapeau. Ça m'impressionne. Deuxième maison. On est chez Jean-Pascal, JP. Jean-Pascal, on t'appelle comment ? Bonjour. Salut. Ok, normalement, je l'ai trouvé dans tous les surnoms, c'est génial. Tu bloques tout le monde, j'ai l'impression d'être le maître de cérémonie. Bonjour. On est sur terre, chez cette chaîne. Bon bah Jean, merci de nous recevoir chez toi. Déjà, excuse-nous, parce qu'on a appris que c'était juste Jean. Oui, juste Jean. Et du coup, t'as une pièce secrète, c'est ça ? J'ai deux pièces secrètes. Il y a deux pièces. Donc là, ça veut dire qu'on va devoir choisir potentiellement plus de pièces. La question que je me pose sous le temps, tu vois, c'est qu'est-ce qui te donne envie de faire une ? Alors, qu'est-ce qui te donne envie d'en faire deux ? C'était plus par rapport à ce qu'il y avait dans la pièce. La première, c'était pas spécialement ouf, ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc du coup, j'ai une pièce qui est un petit peu plus à poids dans la maison. Je me suis dit, c'est l'oeuvre. Franchement, ça pourrait être vraiment classe si elle était un peu à part. Ok. La deuxième, tu l'as finie à longueur ? Non, récemment. Tant que je le suis à paperacule, la vidéo allait tourner, j'ai charbonné. T'as fini la pièce juste pour cette vidéo ? Exactement. T'as dormi ou non ? C'est bon ? Et alors, du coup, si tu pouvais donner un niveau de difficulté ? Attends, à laquelle ? Parce que... À chacune des pièces. Si personne ne le sait, la première, je mets six, la deuxième, je mets huit. L'huit ! Mais là, je suis arrivé, j'ai trop envie de trouver les deux. C'est un change personnel. Là, c'est plus aussi ça, c'est plus trop la vidéo, là. C'est juste parce que du coup, dans la vie, c'est un passion, tu fais quoi ? Tu construis... Dans la vie, moi, je suis responsable maintenant, c'est pour une entreprise. Ok. Donc, je repars des machines, je bricole énormément. Ma passion un peu plus à côté, c'est tout ce qui touche à la menuiserie, tout ce qui touche au bois. D'ailleurs, il a un Instagram qui s'affiche ici. Si vous voulez le soutenir ou voir ce qu'il fait, vous pouvez, voilà. On va découvrir les pièces. T'en as choisi du coup quatre. Mais attends, mais là, je suis en train de penser à un truc. À tout moment, il y a les deux pièces dans la même pièce. Ouais, c'est possible. Alors, on va commencer par le salon. Après, je réfléchis beaucoup. Toutes les infos qu'il y a, c'est des potentiels pièces. Après, tu vois, le salon, hormis le tapis. Parce que le meuble, là-bas, il y a beaucoup de trucs dessus. Genre, je doute que... À moins que tout soit collé. Ouais, non, mais je vois qu'il y a un meuble, en vrai, peut-être derrière. L'autre pièce, c'est la chambre. Est-ce que tu mettrais une pièce dans ta chambre ? C'est peut-être moins logique. Là, je suis en analyse. T'es en esprit. Là, je ne parle plus, je... Ah, c'est pas simple. Ok, salon, chambre, ça ne nous a pas du tout aidé. Peut-être que, du coup, c'est ni dans le salon que dans la chambre et que c'est pour ça qu'on ne trouve pas. Ok, le bureau. La pièce, elle est assez minimaliste. En fait, je ne vois pas de trucs suspects, c'est ça le problème, tu vois ? Ouais, mais là... C'est qu'à chaque fois, normalement, je vois un truc un peu suspect. Là, je ne vois pas ça. Là, le bureau, il n'y a rien. À moins que... Oh, le petit toucan, là. Au niveau du mur. Il ne faudrait pas lui tirer le bec, tu vois. À tout moment, c'est un mécanisme. Dernière pièce, le garage. Un garage, c'est très possible parce que tu as des recoins. Après, tu as beaucoup dans ton garage. Parce qu'attention, n'oublions pas, il est manuel. Et aussi, peut-être que le garage, il est au sous-sol. Et du coup, sous la maison, il y a peut-être seulement un truc. Un sous-sol, c'est le sous-sol. Non, un sous-sol. C'est un sous-sol au carré. Là, sincèrement, il n'y en a pas une, il y en a deux. Je ne sais pas. Je vais poser ma pièce. Tes pièces, peut-être. Je vais poser mes pièces. Une, dans le salon. Ok, il y a des salons, moi, j'ai dit chambre déjà. Et je vais dire qu'il y en a une dans la chambre. Je n'ai pas envie d'y reparler que toi parce que j'ai quand même envie de gagner, tu vois. Je réfléchis pour l'énogrément. Je suis hyper investi dans ma recherche. Garage, à tout moment, c'est possible. Moi, à tout moment, on se fait climatiser. Allez, choisis. Garage. Garage, ok. Ouh, ça va être dur, là. On n'est pas sûr de trouver. Je pense qu'il y a moyen qu'on ne trouve pas les deux. Bon, genre, tu nous autorises à fouiller dans les limites du raisonnable, évidemment. Est-ce qu'on peut bouger des trucs, toucher ? Ok. On commence par le bureau. Là, bonhomme, tu n'as pas gagné. Bon, le bureau, il est petit. Oui, c'est assez petit. On serait censé l'avoir rapidement. Ou alors, on est merdique. Avec... Également le... Eh, ça, je suis désolé. C'était pas si déconnant de dire que c'était un mécanisme. Ouais, et en... Je vais vite laisser. Mais attends, il n'est plus là, l'amp... Hein ? Ah, mais non. Ah, mais... C'est sur la photo, c'était... C'est un effet d'optique. Eh, il a dû me prendre pour un gars, il est trop con. En vrai, j'aurais peut-être pas recommencé, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Par exemple, attends, tu ne sais jamais, tu vois. Ah non, parce que l'idée du toboggan dans la première pièce, pourquoi pas, tu vois ? Ah, il y a un sous-sol. Tu te vois, aller là... Je me voler, non, bah oui, je me voler. Pas du tout. Tant que tu es où je suis au revoir, mon gars. C'est vraiment... Non, j'avoue, pas du tout. Ici, là, t'as un espèce de meuble. Et un escalier. C'est incroyable. Des papiers. Ok, super. On rentre juste dans leur intimité, Léonard. Pas du tout, mais attends. Tu l'enrais, mais c'est un levier. Non, c'est juste quelque chose de super stylé. La seule option, c'est ça, du coup. Je suis super déçu que ça soit... Non, c'est juste des... C'est juste des affaires, encore. Ok, c'est clairement pas ici. Ça veut dire qu'il y en a un de nous deux qui a forcément raison. Et ça, c'est déjà pas mal. Bien joué. On finira cette dos par la chambre, parce qu'on a mis tous les deux... Donc ça veut dire qu'on est sûr qu'il y a un truc dans la chambre. Là, il faut qu'on se décide entre le salon ou le garage. Je vous propose qu'on fasse le salon, au problème. Ouais, bah c'est du bagu. Là, on est au rez-de-chaussée, comme ça, après, du coup, on... Le salon. J'espère que j'ai raison. C'est ici, là, le salon. Le salon. Ça fait beaucoup d'infos. C'est ton endroit, mon grand. C'est mon endroit. Oh, il y a trop... Et je t'avoue que moi, ce qui me tape à l'œil dans cette pièce, c'est les tapis. Il y a plusieurs tapis à plusieurs endroits. Je me dis, il y a moyen qu'il y ait un truc sous ça. Un tapis. Non, mais vraiment, ça les a partout. C'est juste un bruit de parquet. Le mec est juste con. Et d'ailleurs, tu sais, c'est trop gentil ce qu'ils ont fait. Regarde, c'est trop beau. C'est comme, du coup, les gens, ils aiment tout ce qui est bois, menuiser, etc. Tu sais pas, il nous a fait des petits trophées YouTube. Alors, en plus, ils nous ont fait des petits muffins. Peut-être qu'à tout moment, c'est un mécanisme. Peut-être que tu es du milieu. Moi, je joue juste aux morpions des muffins. Ok, bon, le salon, comme par hasard, il y a un tapis. Est-ce que c'est pour nous en dur en heure ? Parce qu'en même temps, quand je tapote avec le pied, tu vois, comme je disais juste avant. Regarde, on va te révéler. Bon, de toute façon, il y a que dalle. Est-ce qu'il aurait été possible ? Parce qu'il y a un sous-sol à la maison. Là, il y a un deuxième tapis. Tu mets dans le soulève. Attends. Elle tombe à l'eau. On la prend, hop, on la fout dans l'eau. Je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison, c'est dans le salon. Ah là 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 là. D'ailleurs, on va le même. Regarde, viens voir. Bah, attends, mais c'est une porte, non ? Pas du tout, c'est un imprimé. C'est quoi ? Un putain d'imprimé. Ah, on aurait dit des portes. Après, gros, s'il faut, c'est une porte. D'arracher le papier peint, euh... C'est un mécanisme d'arracher le papier peint, peut-être. J'en sais rien. Non, mais je vois rien pour accéder. Ouais, ça aurait été bizarre. Après, il y a ça, Théma. Défense de mettre en service, on travaille sur la ligne. C'est la déco ou c'est vrai ? Mec, c'est bizarre. C'est par rapport à son métier. C'est des trucs qu'il a ramené, il est pas dit. Mais non, gros, Théma, le truc, il est pas connecté. Bah, mec, moi, j'ai envie de toucher, hein. C'est pour ça qu'il y a pour un commentaire que je te fais défoncer. Non, je suis désolé. Défense de toucher, j'ai envie de toucher. Mais non, mais non, mais... Mais c'est comme l'alarme incendie à l'école. Oui, bon, est-ce que je l'ai fait ? Peut-être... Bah, vas-y, j'essaie. Pauvre explosion, boum. Ouais, non, mec, je pense que là, t'es en train de t'obstiner parce que t'as choisi le salon. Du coup, il essaye tant bien que mal le moindre truc. Et va lâcher l'affaire, j'ai aimé bien gagner aussi long. Peut-être qu'on est en ce casque sur les oreilles et en mettant une musique de Daft Punk, ça va ouvrir. Lâche l'affaire ! Cinq minutes qu'on est là. Bon, pendant qu'il est en train de chercher un mécanisme inexistant, si ce genre de concept, c'est possible, c'est grâce à toutes les personnes qui acceptent qu'on vienne chez elles, qu'on fouine. Si jamais vous avez ça chez vous, une pièce secrète, ce qui est quand même hyper dur à trouver, dites-vous que j'ai pas eu tant de mails que ça après le premier épisode, ce mail s'affiche, tapiessecretes.alex.gmail.com Vous pouvez, bah, du coup, m'envoyer des vidéos, des photos de vos pièces, si vous en avez. Ça pourra servir pour un épisode 3, on viendra chez vous. Et promis, on sera gentil. Et surtout, merci. Parce que c'est grâce à vous que ce concept, bah, peut-être le jour envoyé. Tu sais que j'ai eu le temps de faire un call de pièces secrètes. N'hésite à chercher ! Les gars, peut-être faut suivre ça, ouvrir le robinet, dérouler le tuyau, ouvrir le diffuseur. Oui, bah, continue. Évidemment, si vous appréciez ce concept, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Franchement, ça fait hyper plaisir. Je parle, en fait, en continuant, parce que pour meubler, pendant que vous êtes en train de faire ça, J'ai fini, j'ai terminé, j'ai terminé, j'abandonne tout le truc. Je suis trop déçu, ça fait 10 minutes que je suis là-dessus, je me disais, ça reste un mécanisme. Tu lâches l'affaire ? Je lâche l'affaire. Si c'était ici, alors là, je tombe de haut. On va faire le garage. Et on finira par la chambre, là où on est convaincu qu'il y en a une. Bon, le garage, alors là, si dans le salon, il y avait des infos, Alors là, tout est un mécanisme, tu sais qu'il y a très peur de me blesser. Il y a plus de chances que je me blesse que je trouve la pièce. Là, ça va être compliqué à dos. Et à la fin de ses vidéos, mais en fait, on n'a pas de pièce, un monde de con. On va juste vous rencontrer. On va faire attention, mais là, clairement, on est dans le temple de Jean. Je suis blessé. Mais gaffe, non, mais franchement, je vois rien, mec. Mais je me suis posé la question. Il y a des plans ? Si les plans, ce n'était pas un indice. Mais je pense qu'il fait juste une table et que... Tu vois, la limite, le seul endroit que je pourrais voir, c'est ça. L'espèce de casier de collège. Mais bon, il faut y aller pour rentrer dedans. Et que dans les films américains, il y a des mecs qui se sont enfermés dans des casiers comme ça. La prochaine fois que tu parles à Pamela, il finit là-dedans. Là-bas, il y a un renfoncement. Mais gros, ça me paraît... Ça me paraît 30 ans. Alors là, soit, on est passé déjà devant une. Et les mecs sont à côté. Non, je pense pas qu'on soit passé. Non, mais là, ça... Je vois rien, gars. Ça s'ouvre pas. On va pas commencer à... Non, bah, il faut se rendre à la vie. Non, c'est pas là. On va aller voir dans la dernière pièce, qui est du coup la chambre. Et ça veut dire qu'on a raison tous les deux. Donc, nous voilà dans la chambre d'amis. Particularité de la chambre, elle est au sous-sol. Donc, sous-sol, garage, ça commence à me... Il peut y avoir une connexion entre les deux ? Oui. Putain, ça se trouve, si t'es dans le garage, on va la rater. Si t'es dans le garage et qu'on l'a raté, on est des nazes. Ouais, parce qu'on vient de par là. Ouais, le garage, en fait, c'est là-bas. Là-bas, du coup, bah, on remonte à l'étage. C'était logique, à votre chaussée. Et ici, c'est la chambre. En fait, gros, la question, c'est qu'il y a quoi ici, entre le garage et là ? Donc, pour moi, potentiellement, il y a un truc derrière ce mur. Est-ce que, peut-être, si je prends une fléchette ? Ça serait très tiré par les cheveux, quand même... Et si je la mets au centre ? Là, il y a un siège, c'est bizarre. C'est un siège au milieu de la pièce. Je vais l'asseoir dessus, justement, et je... Je pense que si tu t'assoies sur le siège... C'est bien, c'est qu'il est cassé. C'est pas une cassure normale. Enfin, je le dis. Oul ! Il y a une trappe qui s'ouvre ! En vrai, ce qu'il faut aimer, c'est cette étagère. Elle est trop bizarre. Elle est très, très bizarre. Elle est louche. Mais en même temps, tu vois, je peux pas la décaler comme ça. Parce qu'il y a le casque. Je viens de regarder derrière, enfin, moi, il y a un mur. Oh, mais mec, tu sais que... Là, je viens de me prendre une méga clé. Non, je comprends pas. Ça peut pas être dans cette pièce. Après, là, t'as un truc à chaussures. C'est vrai que c'est en bois nœud. Essaye une chaussure, tu bouges une chaussure. Mais, non, mais alors, ça, c'est... Ah oui, je vais s'ouvrir cette chaussure et ça va s'ouvrir. Tu sais pas, peut-être. Peut-être que, par contre, il y a une chaussure qui cache une poignée. Et si t'appuies un système comme ça, là ? Mais c'est ici ! C'est évident que c'est ici ! Je deviens fou ! Il y a un truc avec une chaussure. C'est peut-être en bas, là. Là, il y a trop de chaussures, ici. Il y a un moment où on est juste devant un meuble à chaussures. Je suis en train de faire toutes les chaussures. C'est clair ? Attends. Ah, peut-être... Oh, Alex, je... Oh, viens voir ! 1000% il y a un truc, voilà. Il y a un jour, il y a de la lumière. Tu l'as ? Enfin, je l'ai, oui et non, mais en fait, cette boîte, elle est... Mec, la boîte, elle est collée. Ok, il y a un truc avec cette boîte. Le gars est juste à foutre le cœur, vraiment. C'est du 43,5 que vous cherchez ? Plutôt 44,5, moi. Ah, je te dis du 43,5, moi. Ok, je crois que je l'ai. Ça, c'est pas une boîte à chaussures. Regarde-moi ça. Tu vas mettre ton doigt, c'est une tape à souris. Oh, bâtard. T'as réussi ? Bâtard, c'est trop styleux. Ok ! C'est trop stylé. Tout ça pour un chiote ! C'est un chiote caché ! Ah, gars, faut vraiment avoir envie d'aller à l'autre fois. On est dans un chiote caché. Ouais. Non, franchement, c'est tapou. C'est tapou. Il a géré. J'ai trop envie de voir la deuxième pièce. Par contre, ça veut dire qu'on est passé devant. Ouais, mais j'ai une idée. Un peu surréaliste, mais Florent. Je suis hors des toilettes. Franchement, c'est un trouvable. Un trouvable, alors là... En plus, c'est dans une boîte à chaussures. Ah, un trouvable. Ouais, alors par contre, c'est-à-dire qu'on a tous les deux bons pour une pièce. Mais il y en a une qu'on n'a pas trouvée. Donc là, on va se remettre avec lui en haut. Il va y aller rentrer sa pièce. Elle est où, la dernière, du coup ? Oh, bien joué à nous, déjà. Bien joué, non. Bien joué à nous, on a été la chambre. Ouais, on a un sur deux. Peut-être, on ne sait pas, du coup, est-ce que nous sommes passés devant la deuxième. Ah, mais je suis con, on est forcément passés devant, du coup. Ah, mais je suis trop con. Peux-tu, Jean, nous dire dans quelle pièce on est passés et où on n'a pas du tout vu, en fait, qu'il y avait la deuxième pièce. C'était le gage. C'est terrible parce que j'avais raison, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais tu sais qu'en plus, je crois savoir où elle est. Tu crois ? J'ai vu un truc, vite fait, quand on est parti. Est-ce que ce serait derrière les casiers ? Derrière les casiers. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui permet de déplacer les casiers ? On peut dire ça, ouais. Mais je me suis posé la question, si les plombs, ce n'était pas un indice. Mais non, je pense qu'il fait juste une table et que... Faut y aller pour rentrer dedans. Mais attends, 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 les casiers, ils sont pleins. Ouais. Mais attends, mais c'est beaucoup trop bien joué. Je tiens juste à modifier la note. Je vois pas comment ça peut être plus dur. Je joue le casier, j'ai des outils, je pousse le casier, j'ai une pièce. Tu nous montres ? C'est Jean Masterclass. Faut applaudir. Et on va aller voir, on va aller découvrir. C'est là. C'est clairement derrière ce truc. Et tu sais ce qui m'a mis à la plus salaire, c'est quand on est passé pour partir. Ouais. Là, mec, regarde. Ah, oh, si. Ok. Et toujours est-il que je comprends toujours pas le mécanisme. Là, il y a une table. Est-ce qu'elle fait partie du mécanisme ou est-ce qu'elle fait pas partie du mécanisme ? Je pense qu'elle en fait partie. Ça, je l'enlève. Ouais, t'es pris. Ah, mais c'est évident que ça fait partie du mécanisme parce qu'elle est reliée au casier. Regarde. Et là, maintenant, tu tires. Tu penses ? Ouais. Voilà. C'est extrêmement bien fait. Non, mais alors là. Non, mais alors là. Ah, mais il n'y a pas de poignée. On ne s'arrête plus. Est-ce qu'on ne faudrait pas trouver une poignée ? En fait, il y a une poignée cachée maintenant. Ah, mec, ça, c'est pilié. Et là, c'est dans le salon. Du coup, on a tous bon. Je suis en train de devenir fou. Il y a une poignée là. Ok. Putain, le truc est... C'est un escape game. Ok. Pense à commercialiser. Et donc, il y a une pièce derrière. On y vient. Oh. En plus, c'est grand. Alors là, autant de dire que quand tu es ici, tu disparais de la main. Ah, voilà. Ok, génial. Eh bien, incroyable. Introuvable sur 10. C'est évident que c'est introuvable. Elles étaient incroyables. Et là, du coup, on est dans la suite de ton garage. Franchement, tu as mis la barre tellement haute. On peut se quitter sur des applaudissements. Je pense que... Merci de nous avoir accueillis. Merci, Jean. Et nous, on continue. Parce qu'on a une troisième... Quatrième, que dit. C'est parti. C'est la dernière pièce secrète de cette vidéo. Et petite particularité, on connaît Anthony. Anthony, tu veux faire ta présentation ou tu veux te présenter ? C'est comme tu veux. Je peux te présenter. Vas-y, je veux voir. Non, tu gères ça. Ok, il ne faut pas que je me... Ok. Anthony est... Anthony est... Il a fallu que je m'aille une voix de commentateur. C'est le présentateur. Anthony est YouTuber, TikToker. Il a une pièce secrète. Tu en as même eu deux. Oui, j'en ai eu deux. Il y en a une que tu as fait il n'y a pas longtemps. C'était dans tes anciens locaux. Mais à l'époque, il y a très longtemps, tu avais fait déjà une première pièce secrète sur ta chaîne YouTube. Vous ne connaissez peut-être pas sa pièce secrète. Léonard ne connaît pas du tout sa pièce secrète. Alors après, attention, calmez-vous. Je n'ai pas les plans détaillés de sa maison. Je vois le mécanisme dans la pièce. On va être surpris. On va être surpris. Si je me trompe, par contre, c'est terrible. Regarde sa chaîne. Si vous regardez, YouTube, ça fait juste au-dessus de sa tête actuellement. En vrai, je suis tombé sur ta cachette secrète. Ah si. Ouais, c'est grâce à toi. Arrête. Bah si. Ah là là. Vas-y, c'est grâce à toi. Du coup, on influence le monde. Et je me suis dit, moi aussi, je n'en veux une. C'est trop stéré. Ça n'aura pas un rêve de gosse, tu vois. On a tous voulu ça. Carrément. Je me suis dit, je vais en faire une. Ah, comme quoi, peut-être que cette série ou ces vidéos, elles donnent des idées aux gens. Nous, on a l'habitude, tu vois, à chaque fois, du coup, de demander la difficulté de la pièce secrète sur 10. Ok. À combien tu l'évalue, sachant que toi, tu sais où elle est. 4-5. 4-5. Ouais. On enregistre le 5. J'abuse pas. Parce que souvent, les gens, ils mettent une attention. Tu sous-estimes. Est-ce que tu penses que Léonard va la trouver ? J'ai cru que t'allais te dire, est-ce que tu penses que Léonard, il... Combien sur 10 ? Pourquoi il dit ça ? En vrai ? Ça va être chaud, mais tu vas la trouver. Ah oui, parce que là, il n'y a que moi qui la cherche. Moi, je connais le... Ça va pas ? Voilà, tu vois, je vois le truc, globalement, mais je peux me tromper de pièce, tu vois. Là, on va regarder. Ça, c'est... C'est mon sous-sol. Ok. Beaucoup en bordel. Donc, potentiellement, beaucoup d'infos. Non, mais je me dis, potentiellement, si c'est en sous-sol, il y a peut-être un autre endroit dans le sous-sol, tu vois. C'est vrai que la pièce juste avant, on s'est quand même bien fait avoir. Pièce 2, c'est ta chambre, du coup. Ouais. Il y a un petit rideau, là, quand même. Mais non. Ça, c'est pas très secret, mais pourquoi pas le petit rideau ? Voilà, je... À part un tapis, à part une couverture à dix bouts, enfin, c'est pas à dix bouts. C'est ta historie, non ? Ah, c'est ta historie ? Mais, qu'on s'est trompé, vous êtes nul. Il ressemble à à dix bouts, vous trouvez ? Ouah, les deux ! Alors, moi, ça serait logique qu'elle soit dans sa chambre. Bah, là, il y a un rideau qui est bizarre. Genre, je me dis, ça peut être suspect, tu vois. Et pièce 3, du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est le salon, ok. Pareil, pas mal d'infos. Potentiellement, un mécanisme où tu fais tomber la télé. Tiens, tu vas loin, hein. Non, par contre, aquarium, en dessous de l'aquarium. Hé, toi, t'es un comédien, parce que depuis tout à l'heure, ça se trouve, il l'a vu. Là, il est en mode, ah, il veut mettre genre en erreur ! J'ai le sens du sacrifice, j'ai le sens du devoir. C'est pas parce qu'il y a deux ans, j'ai aperçu. Alors, je dirais que c'est pas dans le salon. Je pense que c'est pas non plus dans ta chambre. Je pense que c'est dans le garage, parce qu'il y a beaucoup d'infos. J'ai vu un petit truc, j'en dirais pas plus. Est-ce que vous, vous avez vu un petit truc ? Parce que les gens sont aussi en folie comme toi. Ah, je peux pas dire, je peux pas dire, je peux pas dire. On commence par le salon, alors ? Au moins, je dis pas que... Il est tellement... D'accord, autant tu l'as trouvé. Qu'est-ce que t'en dis ? Bah, j'en dis que je pense que c'est pas dans cette pièce. Je veux pas te spoiler. Ça me parait improbable. Mais c'est vrai que ça a l'air quand même bien peu probable. Même lui qui veut... Vendure en erreur, il est en mode bon, ok, j'avoue. T'es sûr que tu veux pas essayer l'aquarium ? Juste comme ça, moi, je te dis... C'est dès là, là-bas, il est bizarre. Ouais, lui, il est bizarre. Tu sais, ça serait complètement ouf, hein, que tu sois en tirant un CD que tu veux appuyer, c'est quoi, les gars ? C'était évidemment que c'est pas dans cette pièce. Et pour le moment, je suis sur la bonne trace. On va voir la chambre, mais... Sa chambre. Bon. Oula, j'ai... J'ai failli me cogner, mec. Tiens, c'est la Quetta d'Ibu. Ouah, Kangoo Junior. À chaque fois, il ne s'en regrette pas du tout la bonne. Pokémon ! Ouah ! Incroyable ! Ok, bon, je t'avoue que là, je vois pas trop de trucs. Moi, je trouve que son lit est quand même étrange, tu vois. L'endroit auquel j'aurais pu penser, c'était ça. Mais comme on vient de derrière avec derrière un escalier... C'est un dressing ! C'est sûr que tu vois rien. Moi, je la trouve que maintenant, normalement, est triquée, tu vois. Est-ce que ça a pas l'air d'être... Tu vas pas me la faire, hein. Je pense que je vais gagner. Je suis quasiment sûr que c'est comme le deuxième. T'es sûr de toi ? Ouais, ouais, je pense que dans le garage, il y a un espèce de... Il y a un deuxième sceau. T'es sûr que t'as bien regardé là-bas... Ouais, ouais, je suis sûr. T'es sûr et certain qu'il n'y a rien sous le lit, hein, parce que ça serait quand même fou qu'il y ait une entrée sous le lit, tu vois. Il n'y a rien du tout. Je rigole. Il sait très bien où elle est. Il veut juste pas que je gagne. Moi, je file au garage. Tu viens ou tu viens plus ? Ok. Alex, c'est ici. Il y a le temps d'infos. Ouais. Donc pour toi, c'est ici. Pour moi, c'est ici. Et j'ai même une bonne idée d'où ça peut être. J'ai une très bonne piste. Je vais quand même jouer le jeu. Je vais essayer des trucs. C'est genre ça ? Typiquement, en poussant ça, tu pensais que ça va avoir quelque chose ? Non, mais typiquement, tu vois, je pense que c'est pas là. Typiquement, je suppose que je vais pas plonger là-dedans. En vrai, le seul endroit que je vois ici et qui me parait bizarre... Et ce qui m'a mis sur la piste, c'est la pièce secrète qu'on a fait en tout première. Pour toi, c'est là ? Ouais, c'est cette étagère. Et qu'est-ce qui te paraît être bizarre dans cette étagère ? Ce qui me paraît être bizarre, c'est que là... Bah, c'est que je sais pas, gros. Elle me semble poser là. Le gars, il est en train d'accuser une pauvre petite étagère. Elle a rien demandé. À chaque fois, à chaque fois, maintenant, je vais voir une étagère. Je vais faire « Ah, c'est une pièce secrète. » Tu fais gaffe. Voilà. Non. Non. Ah, qu'il est. S'il peut tirer un DVD, c'est vraiment énergé. Ça serait complètement ouf, que tu sois en tirant un CD que tu veux la pièce secrète, les gars. Je vais faire tous les DVD, c'est une vanne. C'est très long. J'ai l'impression d'être chez Jean. Et peut-être que cette fois-ci, tu n'as pas tort. C'est là. Let's go. Donc, c'était pas un DVD, c'était un truc qu'il faut enlever. Ils l'ont creusé, tu vois. Là, tu vois, il y a une poignée. Si je fais ça, je... Oh ! Non, tu vois, je t'avais dit, elle est trop stylée. Elle est trop bien faite. Mat sa pièce. C'est son ancien studio YouTube. Je vais pas pour couler de nouveaux locaux. Je veux dire, ceux-là sont monumentaux. C'est dingue de te dire qu'on vient d'une armoire à DVD. Par contre, la déco est vraiment super jolie. C'est une super pièce. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu étais dans le salon, et que tu tirais des DVD, je me foutais de ta gueule. Je me disais, ouais, tu vas pas ouvrir une pièce secrète en tirant sur un DVD. Ah ! T'es un malin. Parce que je me suis sonnu. Bah oui ! Elles étaient où dans cet épisode, les pièces secrètes ? Bah ouais, et surtout, franchement, celle-là, ok, on cherche. Mais je me dis, je suis dans un garage et les DVD en trop. C'est une meilleure façon de protéger ses objets de valeur que d'avoir un coffre-fort. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on la fasse avec Anthony, et que tu la vois, et que les gens aussi la voient. Parce que la pièce, c'est franchement génial, et puis c'est aussi le but, même si, bah, moi je savais. Mais d'un autre côté, elle est tellement bien qu'elle a trop sa place dans cette série, donc... On ramène Anthony ? On ramène Anthony. On disait, il y avait très bonne déco, hein, t'es dans ta pièce. Merci. C'est ton père qui a fait la déco, ou c'est toi, ici ? Ton père, c'est le boss. J'ai des, j'ai des, j'ai des... Bon, et bah, merde... Oui, excuse-moi. Mais que t'es à l'aise, là ? Je vais faire la fin de cette vidéo. Non. Non. Si vous en avez une, le mail, on va la répéter plein de fois avant cette vidéo, mais c'est important. Ce serait même un grand honneur que vous la fassiez exprès pour cette vidéo. Wow, là ça serait fou. Franchement, on va vous saucer, si vous faites ça. Encore merci Anthony, encore merci à toutes les personnes qui ont accepté qu'on vienne chez eux. On rentre dans leur intimité, en fin de compte, c'est des cons. Dévoile au grand jour des pièces secrètes qui ne le sont plus. Voilà. Salut tout le monde. Salut ! N'oubliez pas qu'avec mon lien iGral qui est en description, vous avez 10€ offerts au lieu de 3 lors de votre inscription. Merci à iGral de m'avoir aidé pour cette vidéo et merci à vous d'être resté jusqu'ici. J'espère que vous aura plu. Salut !